Aujourd'hui on parle de méthode de données, longtemps que je vous ai parlé de logiciel iWatermark qui fait certaines choses mais la dernière version est plutôt empirique j'avoue et à 6.99 c'est peut-être moins intéressant. J'ai découvert en faisant des recherches du logiciel qui s'appelle EXIFT, on a une version viewer qui est gratuite qui va permettre de prendre une image d'IPEG et de voir s'il y a eu des méthodonnées d'ajouter. J'ai aussi par contre la version éditeur que j'ai payé 2.79 qui est abordable et qui est très simple parce que dans le fond on a très peu de commandes c'est open et qui va me permettre d'ouvrir une image disons celle-ci et qui va me donner la dimension image size image height donc la dimension, les dates, les heures, not yet donc ici pour ajouter le nom de l'artiste, un copyright set, un user command, une image description, puis des données sur la caméra qui sont déjà présentes parce que dans ce cas-ci les caméras ou les téléphones maintenant donnent différentes informations sur ce qui est la position GPS, le temps d'exposition, left number, exactement la même chose qu'on a sur Bridge ou expressément. Alors on a tout ça, on a les mêmes méthodonnées qu'on peut ajouter ou modifier. Quand c'est marqué nos sets, à ce moment-là c'est à remplir. Donc on mène nos propres méthodonnées sur certaines informations qui sont absentes présentement. Si je fais la scène ici, je peux faire un remove tag. Donc c'est à moi de rajouter une tag là-dessus. Alors c'est une capture type standard. Alors c'est Night scene portrait landscape donc je peux rajouter mettons Night scene. Alors ce qui est intéressant maintenant c'est que dans More, tu peux aussi avoir accès à la carte où la photo a été prise parce que maintenant les caméras photo ou encore les téléphones ont le GPS comme l'on mentionne tantôt. Là ça me montre que j'étais en région de Londres. Alors je peux conseiller ça. Je peux aussi faire dans More, voir clipboard, Showing apps ou Move app pour rajouter des nouvelles méthodonnées. Je peux faire Save de tout ça. Dans l'info ici, je peux aller voir le site qui m'indique que l'application est disponible pour Android et pour iOS. Alors iOS ça va être iPhone, iPad et iPod, Android et en général des tablettes et des téléphones. Alors ça va être à votre tour d'essayer. Alors au niveau de la chaîne que j'ai découvert pour vous, Exist Editor & Viewer. Merci. 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 Merci.